Bonjour et bienvenue dans ce quiz de 10 questions sur les lois de Kepler. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. La première loi de Kepler est appelée loi des périodes. Deuxième question. D'après Kepler, les trajectoires des planètes sont éleptiques. Troisième question. Au cours de l'année, la distance Terre-Soleil est constante. Quatrième question. À l'Aphélie, la distance d'une planète au Soleil est minimale. Cinquième question. La loi des airs correspond à la troisième loi de Kepler. Sixième question. D'après Kepler, les mouvements des planètes sont uniformes. Septième question. La vitesse d'une planète est maximale au périhélie. Huitième question. Le mouvement de Jupiter autour du Soleil est périodique. Neuvième question. Les planètes du système solaire ont la même période T. Et dixième et dernière question. Le demi-grand axe d'une ellipse est égal à son périmètre. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La première loi de Kepler est appelée loi des orbites. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau. D'après Kepler, les trajectoires des planètes du système solaire sont téleptiques. C'est effectivement le cas, quoiqu'on a tendance à croire que c'est des mouvements circulaires. Il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau. Au cours de l'année, la distance Terre-Soleil n'est pas constante. En effet, le mouvement de la Terre autour du Soleil n'est pas circulaire. La trajectoire de la Terre autour du Soleil étant elliptique, la distance Terre-Soleil est variable et la valeur habituelle de 150 millions de kilomètres est une valeur moyenne. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau. À la félie, la distance d'une planète au Soleil est maximale. Il faut choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau. La loi des airs correspond à la deuxième loi de Kepler. Il faut choisir la case faux. Sixième ligne du tableau. D'après Kepler, les mouvements des planètes sont uniformes. Cette affirmation est incorrecte, car la deuxième loi de Kepler dit que les airs balayés pendant des durées égales sont égales, ce qui exige que les planètes accélèrent en s'approchant du Soleil. Et décélèrent en s'éloignant. Il faut choisir la case faux. Septième ligne du tableau. La vitesse d'une planète est maximale au Périélie. Cette affirmation est correcte, le Périélie étant le point le plus proche du Soleil. Il faut choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau. Le mouvement du Jupiter autour du Soleil est périodique. C'est le cas pour Jupiter et pour toutes les planètes du système solaire. Il faut choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau. Les planètes du système solaire n'ont pas la même période T. Plus la planète est éloignée du Soleil, plus sa période de révolution est élevée et inversement. Il faut choisir la case faux. Et dixième et dernière ligne du tableau. Chaque ellipse a un grand axe qui correspond à un grand diamètre entre guillemets et un petit axe qui correspond à un petit diamètre entre guillemets. Le demi grand axe est égal à la longueur du grand axe divisé par deux, qui n'est pas égal au périmètre. Il faut choisir la case faux. Voilà ! J'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo. J'espère que tu as eu un petit axe.